Musique Alors nous voici notre première séance de musique. C'est notre première officielle de l'année. Et on va nous conduire d'étape en étape par des décisions à le meilleur intérêt des ceux qui nous ont demandé de les représenter. Et on fait toujours une minute de silence et on dirait qu'il y a une période où des fois ça arrive, boum, ça arrive très sur ça on vient. On vient d'apprendre qu'il y a eu encore des conneries au Burkina Faso dont un octopédien aurait perdu la vie, M. Chabot. Mais la semaine dernière, je crois, c'était les funérailles devant quelqu'un de grand au niveau de la politique municipale, M. Jean-Paul Lallier, qui a été 16 ans en politique municipale, que j'ai côtoyé de nombreuses reprises, qui souhaitait venir pêcher le saumon dans Matapédia. Il me disait souvent « Organise-moi un payage de pêche et je vais y aller, je vais y aller. » Moi, je ne suis pas nécessairement un pêcheur de saumon, mais je pensais que ça aurait fait un bon conférencier dans l'un des soupers de la Réfondation Richard Adam. On a parlé à quelques reprises avec la CGRNP. Ça n'a pas accroché. Il y a un Jean-Marc, ou comment ça s'appelle, Marc… Patrice Lécuyer. Hein? Patrice Lécuyer. Patrice Lécuyer, qui lui amène toujours des invités. Mais moi, je pense que ça aurait pu se faire. C'est dommage de l'hydrône d'or, ça ne pourra plus se faire, mais c'est un homme qui avait des valeurs qui… Moi, j'ai trouvé que parmi tous ceux que j'ai côtoyé dans la politique municipale au niveau des maires, ceux-là, à différentes occasions, il y a quelques années que je suis là, bien que c'est ça, lui, qui m'a quand même marqué par plusieurs des aspects de sa façon de voir et de faire des choses. Les bâtards qu'il y a du nom. Bien qu'on sait que Soleil en a fait un très bon cahier important sur cette personne. Et puis là, bien, encore plus récemment, bien, il y a quelqu'un qui a montré que la culture, c'était… Bien, c'était pas juste pour les Américains ou les Anglais ou les Français, qu'au Québec, on pouvait dépasser puis atteindre les mêmes sommets qu'eux autres. Donc, je parle ici de René-Angéline et qu'en regardant tout ça, on voit que c'est de la grosse entreprise, c'est de la grosse entreprise. Quelqu'un qui a parti puis qui a construit puis qui a eu, on va dire, la chance d'avoir quelqu'un qui avait beaucoup de talent puis qui a pu le faire monter, mais ils ont fait équipe là-dedans. Ça a fait travailler, puis ça a fait travailler beaucoup, beaucoup de Québécois et de Québécoises qui nous marquent sur les différents coins de la planète. Ça fait que… Et là aussi, on est Village Relais depuis 2008, je crois, puis on est dans ce réseau-là parce qu'il y a un autre maire aussi qui s'est démarqué puis qui était dans le maire d'une petite communauté qui s'appelle Danville et puis il y a un de ses actions employés avec nous ici, Frédéric Desjardins, qui a travaillé avec M. Jacques Émon à Danville et qui… M. Émon, là, il nous a quittés, mais moi, je tiens à dire que c'est lui qui est le bâtisseur, l'instigateur du concept du réseau des Village Relais au Québec. Ça fait que trois personnes qui ont peu de temps, puis à travers les autres qui partent, puis il y a des citoyens et citoyennes de la Matapédia qui nous quittent. Alors, tous ces gens-là, bien, une bonne pensée pour eux autres ensemble, à ce soir, une minute de séance. Merci de m'avoir accompagné dans cette minute de séance. C'est un chapeau à M. Réangélène qui a pu démontrer que les gens même qui ont des origines autres que les fameux citoyens de Souches, bien, ils sont aussi des Québécois à part entière et qui nous font honneur de bien des manières. Merci. 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 Alors, je prenne une proposition pour ouvrir cette séance. M. Égile, proposez-je de s'appuyer par… M. Richard. Sans plus, nous regardons l'ordre du jour de ce soir, l'ouverture de séance, donc, et en 3, la séance de consultation publique, puisque nous débutons effectivement par une séance de consultation publique, en 3-1, l'ouverture de cette séance, en 3-2, la présentation du règlement 785-15, qui modifie le plan d'urbanisme, le règlement 611-05, en 3-3, la présentation de ce règlement 796-15, qui modifie le règlement de zonage 613-05, aux fins de concordance au plan d'urbanisme, soit le règlement 611-05, en 3-4, d'une période de questions et commentaires des gens ici présents sur ces règlements, en 3-5, la levée de cette séance de consultation publique, en 4, le procès verbal de la séance ordinaire du 21 décembre dernier pour adoption, en 5, le procès verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre dernier pour adoption, en 6, une autre période de questions pour le court sujet non mentionné à cet ordre du jour de la présente séance, en 7, correspondance du mois de décembre 2015, en 8, en administration générale et en gestion financière, en 8.1, le Lynwood, projet de train aux séances 150, 8.2, Lynwood, le report de la décision portant sur la résolution 2015-611, en 8.3, la liste des comptes au 18 janvier 2016 pour l'exercice financier 2015 pour approbation, en 8.4, la liste des comptes au 18 janvier 2016 pour l'exercice financier 2016 pour approbation, en 8.5, la nomination du vérificateur de la ville d'Amcouille, mallette d'exercice financier 2016, en 8.6, le lancement de l'appel d'offres sur l'habitation pour l'achat d'une camionnette de service pour les services de travaux publics, en 8.7, le programme de réhabilitation du réseau routier local, une demande d'aide financière pour l'élaboration des plans et de vie, en 8.8, le programme de réhabilitation du réseau routier local, une demande d'aide financière pour la réalisation des travaux, en 8.9, le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de chlorures utilisées comme abat poussière, en 8.10, Agora du parc Pierre et Maurice Gagné, le paiement du décompte progressif des coûts numéro 4, en 8.11, acte notarié relativement au dossier du ministère des Transports du Québec, la désignation des signataires, modification de la résolution 2015-534, en 8.12, acte notarié relativement à l'acquisition d'une parcelle de terrain sur le rublet, modification de la résolution 2015-567, en 8.13, l'acquisition d'un chargeur sur eau, souffleuse et chasse-neige, modification de la résolution 2015-449, en 8.14, modification de félicitations à Mme Martine Côté qui a obtenu le trophée Michelangelo, en 8.15, une motion de félicitations à la ferme Paquette et frères d'Amcouy, en 9, en ressources humaines 9.1, l'embauche de Mme Nadine Pichette, en remplacement temporaire de Mme Mariette Couturier au poste de préposé adjointe à la bibliothèque, en 10, aux travaux publics et lygiens du milieu, en 10.1, permis d'intervention pour l'année 2016 des travaux dans l'emprise des routes du MTQ, en 10.2, les statistiques de consommation en eau potable 2015 à la Ville d'Amcouy, en 11, en urbanisme et développement économique, en 11.1, l'hébergement d'une compilation des règlements municipaux de la Ville d'Amcouy sur le site de la MRC de la Matapédia pour acceptation par la Ville d'Amcouy. 12, loisirs et cultures, aucun point inscrit. 13, demande de dons et de commandites, aucun point inscrit. 14, représentations, congrès et formations. 14.1, le 29e colloque annuel des arts de la Ville d'Arimouski, les 1, 2 et 3 juin prochains. En 14.2, le consortium hôtelier de la Gaspésie, le 21 janvier, une réunion à Saint-Anne-des-Monts. En 15, en affaires nouvelles, 15.1, une entente de commercialisation entre Molson, Canada, 2005 et la Ville d'Amcouy, acceptation et désignation des signataires. En 16, une autre période de questions. En 17, période de commentaires pour les élus municipaux. Et en 18, l'allée à la Ville de la séance. Qui propose cet ordre du jour? Propose. Proposé par Mme Diane et affilié de M. Normand. Alors, nous arrivons à trois séances de consultations publiques. Je prendrai une proposition pour ouvrir cette séance. Propose. Propose. Je vous remercie par M. Richard, appuyé de M. Pierre. Donc, nous sommes à la présentation. Et comme vous pourrez dès maintenant le constater, M. Frédéric Desjardins, urbaniste à la MRC, de la Ville d'Apréter, pour nous faire cette présentation. ... 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 C'est sûr que c'est une modélisation. Donc, quand il va y avoir des infrastructures qui vont être mises en place, une étude hydrogéologique devrait être considérée potentiellement pour ce qui est pour les impacts. C'est le point que vous vouliez nous faire, Mme Mérin? C'est le point que vous vouliez nous faire? Oui, moi, c'est juste un ajout d'informations que je vais vous apporter, que vous connaissiez cette information-là dans les décisions que vous allez faire au niveau de journage, dans l'implantation, peu importe l'activité qui va être faite là. On vous en remercie. D'autres personnes aimeraient, avant qu'on parle… Juste un autre point. Si jamais cette zone-là devient commerciale, qu'est-ce qui advient des terrains que la Ville a dans ce secteur-là? Je parle des deux terrains qui bordent le chemin du Pont-Couvert, puis qui sont bordés aussi par la 132. Ces terrains-là, la Ville, le conseil n'est pas statué, puis on va être bien prudents avant de prendre une décision, parce que c'est quand même un secteur qui a un caractère très touristique. On a la chance d'en être propriétaire. Je pense qu'avant de s'en départir, on va regarder, puis il n'y a vraiment pas eu de discussion pour parler qu'on pourrait se départir de ça. Moi, personnellement, je suis plus en mode de regarder de quelle façon on pourrait utiliser ça pour que la Ville d'Ampui puisse améliorer ses services auprès, justement, des clientèles touristiques, puisque c'est ça à quoi cet environnement-là a servi jusqu'ici, puis il faudrait que ça continue à être un site qui permet d'offrir quelque chose d'intéressant à notre clientèle touristique. OK. Parce que moi, j'aurais eu une demande à faire. Ce serait que ces deux terrains-là soient protégés, puis qu'éventuellement, ils servent de parc pour les gens du quartier, parce qu'on peut se considérer comme un quartier, toute cette zone-là. Oui. Oui. Oui, c'est vrai qu'il faudrait avoir quelque chose. Je ne sais pas si ça peut être pris en considération. Puis aussi, en même temps, c'est un secteur qui est comme un peu historique, avec le pont couvert. Oui. Bon. C'est une propriété qui appartient à la Ville, donc, qui fait partie du patrimoine collectif de tous, de la population d'Ampui. OK. Donc, on ne se réveillera pas dans deux ans, puis on va apprendre que les terrains ont été vendus à un promoteur en particulier. Non. Ça ne sera pas comme ça. Les emplacements aussi stratégiques que ça, ça ne court pas les rues. On a la chance d'en être propriétaire. Ça fait qu'avant de faire quoi que ce soit, on va vraiment y faire attention, puis on va y réfléchir. Puis je pense que vu que c'est un secteur, c'est sûr que les gens ont la proximité du camping, mais les petits parcs de secteur, ça peut être quelque chose… On peut regarder toutes sortes d'idées qui peuvent venir dans votre secteur. Je ne vous gênerai pas de vous faire savoir. Les bonnes idées ne sont pas vues dans les têtes des personnes à ces sites. On compte sur nos citoyens pour nous en faire part aussi. Parce que moi, je dois vous dire que depuis deux ans, je suis un peu déçue de mon conseil municipal, parce que j'ai l'impression que les citoyens sont toujours oubliés dans les projets de promotion, comme les stations-services. On apprend, bon, mané, oups, le projet est dans l'air. Là, il y a une consultation, mais on est toujours obligés de défendre notre territoire comme citoyen par rapport à des projets comme ça qui n'ont pas d'allure. En fait, chacun peut avoir son opinion, mais il reste qu'on vit en société, on a besoin de toutes sortes de services, il faut composer avec tout ça. Moi, je peux vous dire que dans notre coin, qu'il n'y ait pas de stations-services, ce n'est pas un manque. Ah, OK. J'ai terminé. Peut-être que si jamais c'était là, vous pourriez avoir une autre opinion. En tout cas, on verra. Bonsoir. Moi, c'est Paul-Henri Côté, je n'ai pas de rembourser. Je reste voisin du marché Richelieu, en arrière du déprou en neige, en arrière de ma maison. Je suis capable de vivre avec ça. Maintenant, quand on dit que le plan que M. Villeneuve est en train de faire, que c'est un plan qui n'a pas d'allure, je pense que M. Villeneuve emploie une centaine de personnes à Mouy, avec le nouveau projet qui s'en vient. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut rembourser du revers de la main. Donc, je pense que c'est important d'y réfléchir comme ça. Je vais y assurer qu'on y réfléchit et qu'on doit tenir compte de tout ça. C'est comme ça. C'est la dynamique citoyenne et démocratique. Et là, on a besoin de promoteurs, on a besoin de citoyens, on a besoin d'avoir toutes sortes de choses. Puis, il faut essayer de composer ça pour que ça soit logique. Ça ne peut jamais être parfait, soit pour un ou soit pour l'autre. Mais nous, on a à trancher pour faire quelque chose qui permet à la ville de continuer à avancer. Parce que, quand on regarde les statistiques, dernièrement, j'étais à une réunion à Rimouski. La courbe démographique de la vallée n'est pas trop belle. En 2000, on a perdu 195 citoyens, puis on a eu 160 nouveaux. Ça fait qu'on a une courbe qu'il faut se battre en diable pour pouvoir garder notre part du gâteau, puis qu'on puisse avoir des propriétés qui ne perdent pas leurs valeurs parce qu'on a de l'économie, puis ça prend des promoteurs. On doit tenir compte de tout ça. Ça fait que ce n'est pas nécessairement facile. Oui. Puis, on parle de M. Villeneuve, on dit qu'il n'est pas aussi le garant de l'avenir. Mais on sait que M. Villeneuve, à Mecoui, ce n'est pas un pollueur, puis ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses à moitié. Si vous regardez le garage fort qu'il est en train de construire, ce n'est pas une cochonnerie non plus. C'est pas bien. Donc, on peut être fier de quelqu'un comme ça. Puis, en avoir une vingtaine de gars comme ça autour de la région, bien, pour moi, on développerait à partir de Cebec jusqu'au lac à Mecoui. On a besoin de tout notre monde, M. Côté. Incubliant M. Villeneuve et vous-même. C'est ce que je veux dire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes avant qu'on ferme cette séance? Je vais parler en tant que citoyenne, si vous me permettez. Oui. J'inviterais M. Villeneuve, je ne sais pas si on rentrait, on va dans les endroits, puis garder le cachet à quelque part, qu'on arrive dans un endroit qui est fort, le cachet d'Amecoui, notre patrimoine à quelque part dans nos bâtiments, soit avec les arbres ou soit les aménagements, qui pourraient être faits, qui viendraient qu'on n'a pas l'impression de se retrouver dans un banlieue, par exemple, de Laval, ou quelque chose qu'on garde comme un cachet qu'on dit bucolique de la région. Déjà, sur le site de son établissement, il pourrait répondre. C'est une invitation que je vous fais faire, comme ça, harmoniser finalement ces installations-là avec les essences de la Matapédia et de vos projets. Parce que je sais que des fois, avec les franchises, on est pris, je ne sais pas à quel point vous êtes à ces endroits-là que vous êtes pris, puis vous devez mettre des infrastructures, mais je vous invite à garder ces essences-là, puis de cette manière-là... Mme Mireille, je pense que vous lui parlez à un converti, là. Il peut en parler, mais moi, j'ai... Un converti. Je sais que c'est dans ses intentions d'embellir son site. C'est un plaisir à ce soir de vous offrir le beau garage de la Belée. Puis je vous dirais, peut-être du Québec, à l'image de mes clients, mes clientes, puis les futurs clients, OK? Là, mon garage, ça fait neuf mois que je travaille après ça. Il va y avoir des arbres qui vont me planter, c'est dans la ligne, faites-vous-en pas pour ça, je ne suis pas un tout nul. Oui, même la ligne, M. Jean-Marie... Oui, dans la ligne, dans la ligne, à moi, là. Vous êtes au fait qu'on va rencontrer la MTQ pour le faire combler. Comptez sur moi, regarde, à date, là, je n'ai pas fait d'abatture encore, je ne suis pas intéressé d'en faire. Puis si j'ai fait ça, ce n'est pas pour moi, j'ai fait ça pour la population de la Ville de la Moukouille et de la Vélée de la Béné. Il y en a qui sont toujours qui ont des petits projets, ils ne veulent pas que ça avance, ils ne veulent pas que ça se développe. Je ne comprends pas ça. Mais dans le fond, moi, là, je vais vous dire, regarde, ceux-là qui sont contre moi, ça m'a boosté à faire mon garage. J'ai fait le plus beau garage au Québec. Ils m'ont boosté à me faire ça, les autres, là. Merci beaucoup. Je suis content de vous autres. Continuez à me booster de même. De là, je vais en faire encore d'autres affaires. Je ne sais pas pour vous dire ça. Parce que je ne suis pas encore mort, je suis encore là, je vais encore travailler. Vous autres, vous avez une job à faire, je vais vous respecter, vous allez tout respecter, OK? M. Jean-Marie, ce que j'ai entendu de Mme Mireille tantôt, puis c'est là-dessus, là, parce que là, ce qu'il est en train de faire, je pense qu'on est partenaire dans ça puisqu'on a la communauté à participer à l'implantation de la membrane, hein, pour... La membrane, ça a coûté beaucoup de sous à tout le monde. Imposé, ça va être le garage sécuritaire qu'il peut avoir au Québec parce que personne ne l'autre. Là, il reste mon terrassement à l'avant, il n'occupe pas le SFAT. Casez-vous pas la tête. Vous allez voir au printemps que ça va être fait, OK? Moi, je vous ai entendu là-dessus. Puis, je peux vous dire l'affaire, c'est une fierté pour vous autres, les conseillers, puis M. le maire, c'est une fierté pour vous autres d'avoir quelqu'un qui s'est prêt en main, malgré tout, la misère qu'ils m'ont donnée. Ils ont travaillé dans le vide, comme d'habitude. Ils ont rentré ma tête dans le vide. Non, mais il faut... Mais moi, je travaille à Citi. Monsieur... Vous êtes en train de nous barrer, là. Non. Vous barrez les calories, là. Non, non. Il n'y a pas eu ce point, c'est en fouet. Je le sais. OK. Il n'y a pas eu ce point. OK, s'il vous plaît. Moi, avec mon garage, là, j'ai trois familles qui étaient dans la région, puis elles reviennent ici. De deux à Québec, puis deux de Montréal. OK, là. Bon. M. Jean-Marie, M. Jean-Marie, on va éviter de tomber dans ça, là. Bon, là, regarde. Moi, je vous disais où j'en pensais. Vous avez bloqué mes projets. Je suis content pour vous autres, mais n'importe votre temps. Merci. OK. Alors, moi, je... Pour ce qui a été du point qui a été amené par Mme Mireille à l'effet qu'elle souhaitait que vous ayez de l'embellissement par des plantations d'arbres autour de votre propriété avec des essences matapécyennes, je sais qu'il y a déjà... Je sais qu'il y a déjà, c'est dans vos projets, là. OK? On a échangé, là-dessus. On a échangé, là-dessus. Oui. On pourrait repartir. Non, OK, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Écartons-nous pas, là, mais je sais qu'on va avoir ce qu'est-ce qu'on pense, c'est qu'il y aura des plantations d'arbres autour de votre propriété. L'autre projet à venir, là. M. Raymond, ça va être la dernière intervention. Félicitations, M. Vindor, c'est un très beau garage. Mais le fait qu'on ait travaillé pour rien, on n'a pas travaillé pour rien parce qu'on est des citoyens qui sont respectués de l'environnement. Et quand on pense qu'il peut y avoir des problèmes à un moment donné pour l'eau potable, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de municipalités dans le Québec, aujourd'hui, là, qui n'ont plus d'eau potable. Il y a même des municipalités encore aujourd'hui, par différentes choses, différentes façons d'urbaniser les villes, là, qui créent des problèmes avec l'eau potable. C'est ça qu'on essaie d'éviter. C'est pas que la station-service, elle ne sera pas belle, puis c'est pas tout ça. Ça va être... Excuse-moi, je peux finir de te parler, là? Je me suis vendu une promègue à l'EU. Tu me vendais des promègue à l'EU. Tu m'as vendu un peu de... Ouais, tu m'as vendu des picas aussi. OK. Je pense que, là, M. Jean-Marie et M. Raymond, là, j'aimerais qu'à venir jusqu'ici, tout s'est bien déroulé. J'aimerais qu'on puisse en conclure, là. OK? Pour finir, c'est qu'il y a beaucoup de villes au Québec, à un moment donné, puis il y a beaucoup de places qui ont des puits d'eau potable dans des régions, à l'extérieur du périmètre urbain qui ont des problèmes à cause d'implantation d'un même de structure. C'est pour ça que c'est important quand tu fais un projet de même, que le projet essaie complet et qu'il essaie analysé par des personnes qui sont capables de les analyser pour savoir, à un moment donné, si éventuellement, tu n'auras pas des problèmes avec tout le monde qui est allant autour. S'il y a des problèmes avec le monde qui est là, si les puits sont contaminés un jour aussi, à un moment donné, il n'y a plus assez d'eau à un moment donné pour tout le monde, là. C'est qui qui va payer la note? Ça va être pour falloir qu'on amène le système d'Acadic encore là? M. Raymond, tout ce débat-là a été fait, là, à mon oeil à moi, à mon avis. Et puis, dans une société, peu importe la société, Amcoui est une société, est une communauté et tous les gens ont le droit de parole et ont le droit de se faire entendre et on doit se respecter mutuellement. C'est comme ça qu'on peut arriver à avoir une communauté qui est remarquable et remarquée. Alors, je vous remercie de votre intervention. OK? Le problème, c'est d'un petit peu qu'à mon avis, peut-être que la ville n'a pas été proactive au niveau des paroles. Parce que là, on a deux séances dans une. J'aimerais conclure et je voulais conclure avec vous, mais il y a Mme Tremblay qui va revenir. Bon, mais c'est beau. L'aspect sécurité, si jamais la station-service se fait, qu'est-ce qui se passe avec la 132? Est-ce que le ministère des Transports a donné son aval à ce projet-là? Parce qu'il va falloir que la route soit sécurisée, je ne sais pas comment ils vont faire, soit diminuer la vitesse ou est-ce que quelqu'un qui peut répondre à ça? On a des échanges, peut-être que cette semaine, c'est cette semaine qu'on a une rencontre avec le ministère des Transports, Antonin, ou c'est le national projet? Ils n'ont pas encore donné leur accord. On a eu des correspondances, madame. Oui, ils ont des correspondances à date hier. Répondez à ça, M. Antonin, brièvement. Oui, brièvement, c'est que le ministère nous a répondu. Évidemment qu'il n'y a rien pour bloquer le projet de la part du MTQ, évidemment, dans le moment, sauf qu'ils veulent que l'entrée de la station-service soit déplacée vers l'est, vers Amcoui. C'est parce qu'il y a un problème de nivellement, il y a un problème de vue, de visibilité, parce que le MTQ surveille de près la fluidité et la visibilité. Donc, il y avait trois points. Il y avait ça, il y avait l'entrée de la station-service, entrée et sortie sur la route. Ils ont demandé qu'elle soit déplacée. Donc, là, les architectes qui vont être au travail avec éventuellement devront glisser l'entrée et la sortie vers l'est, vers Amcoui. Et de plus, ils nous ont demandé, ils demandent, d'abaisser le niveau du terrain de façon à réduire au maximum de ce qui est faisable, parce que ça va aider beaucoup à la vue des entrées et des sorties des usagers. L'autre point qu'on avait parlé avec eux, c'est la réduction de la vitesse dans cette zone-là est actuellement à 70. et puis, on sait fort bien tous un peu à un moment donné que l'accélération des usagers se fait à partir du kiosque touristique vers Rimouski, dans l'autre sens vers Amcoui. on commence à rallendre l'effet du 80 km et puis je suis senti dans le coin du kiosque touristique, disons, pour se comprendre. Bon, eux m'ont carrément dit qu'il n'y avait pas... Eux autres, les routes sont configurées pour un trafic à 80, ça devrait demeurer de même. Ils ont des statistiques d'achat-landage, d'accident. Et puis le fait, ils ont fait, parce qu'il y a des demandes de réduction de vitesse actuellement au Québec et ils nous informent qu'il y en a partout, partout dans les municipalités parce que c'est un fléau, la vitesse... Le problème est... Le problème est au balan. Bien, si on parle de 80, il ne le met pas, bien, on a la mentalité de vouloir... Oui, c'est... C'est en plein ça. Puis, pour avoir discuté avec eux autres, puis on a encore un point de... On a une rencontre avec eux autres la semaine prochaine, c'est que l'abaissement des vitesses, puis j'ai été surpris de la réponse, crée un... crée un effet de fausse sécurité. Et puis qu'eux, sur le... sur les statistiques d'accidents qu'ils ont, ils sont capables de démontrer qu'à baisse la vitesse, puis le niveau des accidents augmente. Aussi bien que... Voyons donc, il y a une ambiguïté dans ça, mais oui, parce que le fait... Les autres démontrent que la fausse sécurité qui est invoquée, quand ça roule pas vite, bien là, c'est nos piétons qui traversent plus vite, etc., tout ça un petit peu qui augmente, puis quand une route est configurée pour rouler à 80 kilomètres, donc eux autres, les ingénieurs, ils ont analysé la fluidité des voitures dans ça. On sait fort bien que quand on est sur la route comme ils ont ri, à un moment donné, quand ça bouchonne, quand il y a quelqu'un qui n'est pas vite en avant, ça crée un effet de refoulement un peu, là. C'est pour ça qu'ils nous ont dit qu'il y a très... On a fait une demande pour que ça soit abaissé pour ce secteur-là, mais pas seulement sur le secteur qu'on parle, plus votre quartier chez vous, mais on parlait de peut-être même la sortie à partir du Tim Hortons puis filait ça jusqu'au camping. Mais c'est ça, le MTQ, on va avoir reprise de cette conversation la semaine prochaine encore, c'est que c'est une zone qui a été configurée, aménagée pour rouler à 80 kilomètres. C'est ça qui est là, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est comme ça que c'est configuré. Bon, c'est ça les problèmes qu'on a vis-à-vis de la question de la vitesse. Pour les autres, la suite des émissions dans ça au niveau du MTQ, bien évidemment, c'est que là, avec la modification, donc là, après ça, ça prend des plans pour aller plus loin avec ça au niveau du bâtiment, mais comme tel, ils n'ont pas, eux, ils n'ont pas d'objection à ce qu'il y ait une station de service qui s'installe dans ce côté-là. Mais ça ne sera pas nécessairement sécurisé. Il y a des petites familles dans ce coin-là. Bien, là, c'est ça, la sécurité, oui. Il y a des petites familles autour. La sécurité, c'est ça, qui ont dit que la question après la sécurité pour les autres éléments qu'il faut, c'est vraiment de la publicité citoyenne, c'est la sûreté du Québec, c'est tout ça. Mais on sait bien qu'on sait fort bien que la vitesse est un fléau, non seulement sur les routes et dans nos... De plus, il y a de quoi, bien, bien, un élément que je ne veux pas oublier dans les conversations qu'on a avec l'MTQ dans ça, c'est que la route 132, c'est une route nationale. C'est fait pour dégager le trafic. Et puis, aussi, ils m'ont interpellé sur... J'ai interpellé la notion de sécurité vis-à-vis des commerces qui attirent un achalandage. Ils demandent... Leurs statistiques d'accident ne demandent pas une corrélation entre les deux à cause qu'il y a une entrée comme un camping, qu'il y a une station de service, qu'il y ait un commerce X. Ils ne font pas la corrélation avec une augmentation des accidents. OK. Oui. Une question, M. Villeneuve. Est-ce que vous prévoyez faire un truck stop ou votre garage? Non. Ni dans deux ans, ni dans quatre ans, ni dans cinq ans. OK. Parce que c'est quand même un grand terrain. Une vanne qui veut arrêter là pour passer la nuit, il n'y a rien qui va l'empêcher. Peut-être pour faire la livraison du produit, mais il n'y aura pas d'emplacement pour ça. Ce n'est pas prévu. Non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais ça se fait l'air. J'aimerais avoir une vanne de petit peu l'air. Tant qu'elle est rentrée, il a l'air d'être comme ça. Le vendeur, il a un petit peu de 7 minutes. Tantôt que vous allez prendre une vanne pour remplacer une petite et je ne comprends pas. On prend note de ça que c'est un élément qui vous préoccupe, l'histoire que ça ne devienne pas un truck stop. Bien, parce que c'est le bruit. Moi, je pense aux résidents tout près, là. À l'heure actuelle, c'est pourquoi, là, ils ont venu se présenter dans le four, je vais en faire les règles de vente qui m'ont fait et qui m'ont fait. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Là, il arrête 62. Bien, oui. Bien, c'est un point négatif qu'il arrête 62. OK. Je prends d'un côté votre préoccupation. Oui, s'il vous plaît. Et je prends de l'autre côté que M. Villeneuve dit qu'il n'y aura pas de truck stop. OK. Et nous, à l'émission du permis, bien, on verra si c'est un élément qui peut être une contrainte, là, pour le projet de ne pas... qu'il n'y ait pas de truck stop, là. OK. Et comme conseil municipal, est-ce que vous allez tenir compte de notre point de vue pour prendre votre décision ou si c'est inutile? Non, non, il ne faut pas prendre ça de même, là. Non, mais je vous pose une question. On doit prendre en compte ce qu'on nous dit, mais ce n'est pas parce que vous dites ça que nécessairement que le conseil est obligé. Les gens du conseil, ici, représentent l'ensemble de la population d'Apouy. Bien, je pourrais remarquer que c'est quand même une bonne proportion. Non, non, c'est une bonne proportion, on est 6200, là, vous représentez, en tout cas, quand même, c'est bon. C'est nous, capitons, là. Et puis, vous êtes du secteur concerné. Alors, il n'est pas anormal que vous soyez là puis on est content que vous soyez là, OK? C'est normal, puis j'apprécie que vous soyez là, que vous vous eniez à peine de venir. D'accord, merci. Alors, je remercie et puis là, je prendrais juste à 3,5. M. Belzile, je voulais fermer ça parce que là, on s'en va sur 9 heures et on a une séance à part. J'avais dit dernier point, mais là... J'ai le Belzile, ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Allez-y. Moi, je remarque ici, à Mecoui, souvent, quand quelqu'un a une bonne idée, quand quelqu'un a une bonne idée, là, de promotion ou quelque chose, il y a beaucoup de monde qui vient essayer de détruire cette idée-là. Mais j'aimerais qu'il arrive avec d'autres bonnes idées de tout ce monde-là parce que s'il y avait beaucoup de monde et qu'il y avait des idées pour faire quelque chose, à Mecoui, au lieu de perdre des gens, chaque année, ça prendrait plus de maisons puis plus de l'augment puis il y aurait plus de monde. M. Gilles, nous avons besoin de tout le monde. Et tout le monde qui accepte de vivre à Mecoui a le droit à leurs opinions puis de pouvoir les émettre à leurs conseils. Alors, je remercie tous ceux-là qui se sont déplacés pour le faire. Et je suis à 3,5. Je ferai une proposition pour lever cette séance de consultation publique. Je vais proposer Mme le Dianne appuyé de M. Pierre. Je vous remercie. Ça ne vous oblige pas de partir parce que vous êtes là. Vous avez le goût de rester avec nous autres. On vous invite à le faire. Alors, nous sommes au point 4. Le procès verbal de la séance ordinaire du 21 décembre dernier. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il est conforme? Et s'il est conforme, selon vous, alors je prendrais quelqu'un pour en faire la proposition pour son adoption. M. Pierre. Précision. Précision, allez-y. Oui, c'est ça. Je voudrais juste à la résolution 2015-597 peut-être laisser les gens quitter. OK. Si vous avez en goût de parler, on vous invite à aller le faire en arrière parce qu'on va poursuivre notre séance. Alors, je sais, M. le greffier, vous n'étiez pas à la dernière séance, mais peut-être que le directeur général pourra confirmer. À la résolution portant sur l'entente intramunicipale sur la piscine d'Amoukoué, dans le procès verbal, il est écrit que Pierre Damot demande que la contribution pour Amoukoué soit à la même hauteur que les autres municipalités. Je ne sais pas si c'est effectivement comme ça que je l'ai dit, mais c'est au point 4. Mais dans les faits, mon propos est à l'effet que la contribution pour Amoukoué soit à la même hauteur que le principe de Côte-Port à la MRC. Parce que c'est comme si toutes les municipalités devraient avoir la même contribution. Ce n'était pas mon propos. C'est bien de l'amener sur le principe. Au déroulage, ça se fait. Oui. Donc, ça peut apporter un correctif parce que c'est comme si tout le monde devrait contribuer à Amoukoué. C'était vraiment pas de mon intention. Oui, effectivement. Le texte porte... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres précisions? Sinon, je prendrais une proposition pour adopter ce processus verbal. Proposez, M. Régide, qui vous appuie, Mme Paul. Nous sommes au point 5 de processus verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2015 pour adoption. Sur cette séance extraordinaire, est-ce que vous avez des éléments soulignés comme quoi qu'il y aurait à changer? Sinon, si tout est conforme, je prendrais une proposition pour son adoption. qui propose? Qui propose? M. Normand, proposez qui vous appuie, M. Richard. Nous sommes à une autre période de questions. Est-ce qu'il y a dans les gens qui sont ici, vous avez quelques minutes parce qu'il faudra faire brièvement. On a donné pas mal de temps à l'autre, la précédente. Mais allez-y, c'est inscrit là. Vous avez le droit d'aller intervenir. Moi, j'ai une autre question. La dernière réunion, j'avais demandé pour le terrain qui est sur la zone des puits de la voie de la ville. Vous avez une résolution qui permet, qui oblige d'avoir une étude pour savoir s'il y a besoin d'une membrane ou n'importe quoi. Puis, s'il y a une membrane, c'est obligatoire de mettre une membrane comme mesure de mitigation. À ce moment-là, ce qu'il me disait, c'est qu'à ce moment-là, nous autres, on en paye encore une partie. Moi, ce que je me dis, à un moment-là, si j'ai un terrain qui est à l'extérieur de la ville et que je n'ai pas de service d'eau potable et que je n'ai pas de service d'égout, puis je suis obligé, si ça me coûte 5 000 $ pour mon système d'aqueduc ou si ça m'en coûte 10 000 $, c'est moi qui vais payer pour. Si mon système d'épuration, c'est pareil, au lieu de me coûter 10 000 $, ça m'en coûte 20 000 $ ou 30 000 $, c'est moi qui vais payer pour. Je me demande pourquoi la municipalité, on est obligé de payer une monnaie pour ça, ces choses-là. Là, on parle, là, de sources d'alimentation de la majorité de la population d'Amcouï, là. Et ça, c'est pas un caprice de la ville, c'est dans les éléments que le réglementaire, le Code civil nous permet de faire pour répondre à ça, M. Antonin. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que je veux bien croire qu'il faut la protéger, mais pourquoi c'est nous autres qu'il faut qu'ils payent pour un terrain qui est là, qui a des caractéristiques. Alors, on exige quelque chose de majeur pour protéger un bien commun, on exige ça et un promoteur qui, lui, doit le considérer comme une dépense extraordinaire. Alors, pour quelque chose qui est un bien commun. Alors, la loi nous permet de participer pour obtenir des éléments de sécurité de ce genre-là. OK? OK. Et ça, c'est pas juste à Amcoui, là. Il y a d'autres places qui sont dans des situations et la loi lui permet. Vous pouvez en chérir là-dessus, M. Antonin, ou pas? Je voulais juste répondre à la première réponse à la première questionnement de M. Bouchard par rapport à nous, là, pour savoir si ça prend une membrane ou si ça prend une membrane. On le travaille tout le temps de la même manière. On a travaillé avec Tim Hortons, on a travaillé avec la concession forte et on va travailler aussi avec les témoins de Jéhovah qui s'en viennent, qui s'en viendraient. déménager leur bâtiment sur ces terrains-là qu'on parle, M. Bouchard. C'est tout le temps la même affaire. On n'en a pas l'expertise, donc on monte tout le temps l'expertise d'un tiers ingénieur pour être capable de nous donner l'évaluation du niveau de risque ainsi que les mesures de mitigation appropriées. tout dépend du projet parce qu'il y a ce projet-là et il risque d'en avoir d'autres. C'est l'usage pour l'ingénieur, c'est l'usage, le niveau de dangerosité du projet qui, là, influe sa décision de savoir que ça prend une membrane, ça ne prend pas. C'est lui qui décide. Puis nous autres, c'est notre référent pour être capable de se faire une tête et aussi de négocier avec le promoteur du projet. Et pour l'étude hydrologique, ça prend pour savoir à un moment donné si, par exemple, le tuyau de drainage de la route 132 qui permet de drainer le terrain, est-ce que c'est le promoteur qui le paye aussi ou c'est encore la municipalité? Ça, ces études-là sont faites avec le MTQ parce que le MTQ, c'est lui qui a le réseau en avant, le réseau routier en avant. Le MTQ demande l'étude hydrologique, là? Oui, bien, c'est ça. Là, c'est l'ingénieur qui s'occupe l'ingénieur du promoteur qui s'occupe de calculer le niveau de débit qu'il va avoir de surface par rapport au nombre de jours, pluie par année. Ce n'est pas moi qui connais la mécanique, là, par rapport à sa grandeur de stationnement. Qu'est-ce qu'il va avoir le niveau d'eau d'écoulement à tel? Puis, ils font des calculs pour être capable de dire voici ce qui va sortir comme débit d'eau de ce terrain-là. Puis, donc, là, les calculs se font pour le draeneur pour le tuer au tri, là. Oui. Par rapport à ce terrain-là, la superficie qui reste encore que tu peux mettre d'autres projets encore dessus, là. Est-ce qu'il faut mettre une membrane à grandeur, on sait qu'à un moment donné que l'eau de surface est une partie de l'alimentation des puits d'eau potable. Oui. À un moment donné, il va falloir avoir une étude pour savoir jusqu'où on peut... Quand est-ce qu'on va arrêter de mettre des membranes là-dessus, là? Bien, là, on n'a pas commencé. Ou expopier le terrain puis le mettre pour le... Je ne sais pas moi, de le protéger pour la ville d'Anfouïs. Ça fait en partie par l'eau qui vient en souterrain via la nappe d'eau de la rivière et du lac derrière, le lac Bossé, je crois. Et puis une partie vient de la nappe à coumphère, de la zone qui monte même après parce qu'il y a un micro-bassin versant, là, puis ça ne s'arrête pas, là, juste au terrain en bas, là. Ça s'arrête... Ça va chercher tout ce qui est qui descend d'après les pentes en arrière. Toute l'eau qui tombe là-dessus, là. Ça fait que là, proportionnellement à ce qui est capté par les puits, puis ce que les possibles stationnements vont enlever, là, c'est un faible pourcentage par rapport à toute l'aire de captage. Oui, j'ai une réponse à ça, moi, c'est parce que là, actuellement, il ne faut pas oublier que ce terrain-là, suite à la première demande d'installer la station de service qui a été refusée, là, il faut bien voir, là, on a toutes faites nos analyses de haut à large. Ça ne peut pas avoir été plus scanné. Je pense qu'on est rendu à cinq puits d'observation et puis on va en encore en implanter un nouveau en arrière de la concession forte telle qu'il nous a été demandé par les ingénieurs au niveau du dossier. Et puis, à ça, on a aussi été en train d'installer des routines. Il va y avoir des routines d'analyse, de contrôle. Là, on en fait, on commence au trimestre, comme nous a été recommandé. On suit les instructions des spécialistes dans ce domaine-là. Et puis ça, ces analyses-là vont nous permettre de voir les modifications qu'il va y avoir dans la nappe phréatique tout autour, parce que c'est une ceinture d'alerte qu'on a. Là, dans le fond, on va même en avoir deux autour de ces tépuis-là. Puis en termes de mesures de médication, on n'a pas arrêté, nous autres-là. On en fait d'autres, parce que là, actuellement, justement, la semaine prochaine, on rencontre l'IMTQ parce qu'on avait parlé de le fossé drainant qui sépare, admettons, en concession fort de Tim Hortons, on avait parlé d'avoir un fossé drainant qui va se jeter dans la baie qui alimente le puits numéro 4. Donc là, on travaille. Moi, j'ai fait des demandes, mais on arrive dedans, parce qu'il y a eu des changements au niveau du ministère qui ont ralenti la planification des travaux, mais on travaille à ça. On travaille avec d'autres mesures de médication complémentaires à ce qu'on a déjà eu directement sur le terrain pour protéger nos puits. On n'a pas une gestion là qui est faite. On en fait une multitude dans la mesure des informations et des connaissances qu'on a pour être capable de protéger au maximum si les puits-là qui ont une valeur. Bon, on la connaît la valeur. Bien, merci. Oui. Je vais faire l'intervention très courte. Oui, la dernière, M. Mireille. Il faudrait vérifier au niveau des termes, on s'en a déjà parlé, c'est pas nécessairement un fossé drainant, c'est vraiment un ruisseau intermittent qui est à côté. Non, non, c'est un fossé drainant, Mireille, on a fait les validations. Vous avez fait des évaluations. Avec qui? Avec le MTQ? Avec le ministère? On a fait les évaluations avec la MRC de la Metapédia plus le ministère de l'Environnement dans ce dossier-là. C'est un fossé drainant. Je ne l'avais pas eu de suivi. Merci beaucoup. Merci, Mme Mireille. Alors, nous passons à cette qui est la correspondance reçue depuis la dernière séance. Vous avez eu sans doute un résumé de cette correspondance. Est-ce qu'il y a des éléments de la correspondance qui vous interpellent? Et si oui, à quel sujet? Ok, donc, je comprends que vous n'avez aucun élément de questionnement sur la correspondance reçue depuis. Alors, je vais en administration générale. En 8.1, nous sommes au Linwood, projet train aux séances 150, eh bien, c'est moi qui a demandé à ce que ce soit inscrit là. Et parce que je souhaite, je suis proposeur du projet de résolution qui est sur la table et qui se lit comme suit et puis ça prendra quelqu'un si c'est possible pour appuyer ce projet-là. Je le souhaite. Est-ce que M. le maire a le droit de proposer? Que M. le maire lise la résolution, c'est une chose, mais je crois qu'après ça, ça va. Je ne savais pas que le maire n'est pas à même d'être capable de proposer. Je suis élu par l'ensemble de la population d'Amcouille. Alors, où ça te sort? Ça, je n'ai jamais entendu ça que le maire ne pouvait pas rien proposer. On n'a pas gardé, on n'a pas l'assurance d'une réponse dans ce sens-là. c'est la première fois que ça arrive. Si on n'a pas l'assurance, moi, je vais demander que ce point-là soit reporté à la première réunion pour avoir la certitude que M. le maire n'a pas proposé. De toute façon, si vous demandez un vote, il n'est pas question de vote, M. Fournier. Je veux savoir est-ce que M. le maire a le droit de proposer? Bien, moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre en termes de juriste. Donc, je demande que ce point-là soit reporté à la prochaine réunion et je veux avoir une réponse à cette question-là. Autre question. S'il n'a pas le droit de proposer, est-ce que vous êtes en mesure de répondre s'il y a le droit de seconder? Pas plus. Pas plus? Non. OK. Bien, là, c'est que personne n'est à même de certifier ça, mais je ne verrais pas pourquoi l'élu au poste de maire, peu importe la municipalité du Québec, aurait les bras coupés de ne pas être capable de pouvoir proposer. Ça, ça me surprendra à Maudier parce que là, tu es élu par l'ensemble de la population. on est d'accord avec votre idée, M. le maire, mais on ne sait pas. On est quoi? Bien, on ne sait pas s'il y avait le droit de proposer. Ah, je comprends. Personne n'est capable de nous le dire. Ça, ça me surprend à Maudier. Ça n'est pas arrivé souvent, là, regardez, là, mais je ne suis pas en mesure de vous lire un article, là. Actuellement, Julien, tu pourrais parler aussi. Je suis présentement en train de regarder avec le Cône-Morin et voir à ce niveau-là qu'est-ce qui est faisable. Cône-Morin, c'est pas le Cône-Morin. Si vous êtes comme ça, je ne pourrais pas vous donner la réponse. Vous en savez où de vos trucs, vos visuels intelligents, là? Google, un maire a-t-il le droit de proposer? M. le maire, je propose qu'on reporte ce point lors du jour à la prochaine séance et là, à ce moment-là, M. Fournier ou M. Julien aura le temps de nous fournir une réponse. J'appuie cette proposition. Si ça prend un avis, on n'a pas posé pour le charme et on ne va pas pas. Quel est le rôle du conseil municipal de ces élus? Je ne comprends pas. M. le conseiller normand, est-ce que vous êtes prêt à faire de même avec la résolution qui est le point 8.2 reporté? Non, parce que le point a déjà été reporté, M. le maire. Il a été présenté lors de la dernière séance. Oui, je ne comprends pas, mais... Non, ce point-là, il est à l'ordre du jour et un conseiller a le droit de proposer. est-ce qu'il est à l'ordre du jour? Oui, je ne comprends pas, Il est à l'ordre du jour, il est à l'ordre du jour. On a une proposition sur la table au-delà des recherches. Là, on a une proposition sur la table pour rapporter le point en la prochaine séance. C'est quelqu'un qui en a fait la proposition et ça a été appuyé. Est-ce qu'on peut procéder avec cette proposition-là? OK, vous êtes devenu un président de l'Assemblée? Non, M. le maire, cependant, vous cherchez sur votre bidule électronique. Il est 9h10 et on conviendra tous les deux qu'on a une séance à tenir. OK, je veux juste respecter le décorum qui préside, là. Fait que je comprends qu'on a... Sur le point 8.1, il est proposé et appuyé que ce point soit reporté pour aller aux informations pour savoir si un maire ou une mairesse, en l'occurrence, un maire, a le droit de faire une proposition. OK? C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est-tu non. Non? C'est-tu non. Alors, nous procédons à 8.2. Lynn Wood report de la décision portant sur la résolution 2015-611. Si j'ai bien compris, je relis la résolution qui avait été adoptée lors de la dernière réunion. Oui. Donc, comme le maire avait apposé son droit de veto, on doit reprendre la résolution dans son ensemble. Donc, je peux procéder à sa lecture. Bon. Considérant que ce projet n'a pas été mentionné lors de la rencontre tenue le 18 novembre dernier entre les élus municipaux d'Amcouille et le député fédéral, M. Rémi Massé, considérant les discussions tenues entre les élus lors de la séance de travail du 7 décembre dernier, considérant les démarches et les sorties médiatiques effectuées par le maire d'Amcouille depuis ce temps, il est proposé par et appuyé par que le maire d'Amcouille cesse toute démarche en lien avec ce projet et ce, autant à l'interne qu'à l'externe, tant et aussi longtemps que le conseil municipal de la ville d'Amcouille n'aura pas traité de ce dossier lors d'une séance publique. que, d'ici cette séance publique, le maire d'Amcouille rend disponible aux élus toutes les correspondances transmises et reçues relativement à ce projet et que copie de cette résolution soit acheminée dès que possible au député fédéral, M. Rémi Massé. J'en fais la proposition. Alors, qui vous appuie? M. Éjette de... Je demande le vote. Mme Paul demande le vote. Alors, qui sont vous? Et qui sont encore? Personnellement, je trouve le libellé de cette résolution, je ne dirais pas insidieux, tendancieux, malveillant. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui résonne comme vraiment un certain discrédit à l'endroit de ce que le maire essaye de faire pour la population d'Amcouille qui l'a dûment élu et qui a représenté depuis en cinq mandats prêter serment de défendre les intérêts, les meilleurs intérêts de la population d'Amcouille. Je vais respecter ce mandat-là jusqu'à la fin. Mon allégeance ici en tant que maire est d'abord et avant tout pour la population d'Amcouille qui me fait confiance. tout comme vos confrères et conseillers du conseil municipal, M. le maire. Ils peuvent en parler, vous le faites, alors vous le faites, mais moi, je parle pour moi-même. Je parle pour moi-même aussi, M. le maire. Lorsque j'ai pris la décision de me présenter comme conseiller municipal, c'était pour défendre les intérêts des citoyens de la ville d'Amcouille et ce que je vais faire jusqu'à la fin de mon mandat également. Alors, le maire d'Amcouille n'appartient pas au conseil. Il offre ses services à la population d'Amcouille et il s'engage à précider les séances du conseil et à faire en sorte que la ville ait une vision de son développement et s'avance dans des démarches qui sont des pas pour créer du positif et amener Amcouille un peu plus loin à chaque fois. OK? Et si je suis encore là, c'est sans doute parce que la population est grandement satisfaite de ce que j'arrive à faire pour elle. Alors, je passe à 8.5. Nomination du vérificateur de la ville d'Amcouille. On va aller au .8.3, M. le Président. On n'a pas fait la liste des comptes. On n'a pas fait la liste des comptes. Oui, je vais trop vite dans mes crochets puisque c'est un genre de sujet qui m'allume un peu. 8.3, liste des comptes du 18 janvier 2016 pour l'exercice financier 2015. En fait, il y a deux listes, une pour 2015 sur un point et l'autre sur 2016. Celle-là, sur 2016, c'est la dernière page. Je vais vous l'arracher. Bien, vous allez avoir le sommaire de la première liste pour les dépenses applicables à l'année financière 2015. Donc, il y a une liste qui totalise 543 798 et une. Très sommairement, les dépenses les plus importantes représentent la rémunération du personnel pour 221 257. Le décompte numéro 3 pour l'Agora pour 76 333. Donc, je fais grâce des sous. En frais de service, électricité et téléphone, 50 735. En honoraire professionnel, principalement, de service de génie, on a une quinzaine de factures pour des mandats que vous avez, là, pour 39 478. Les mandats sont décrits. On a également un contrat de consulgerie en matière résiduelle pour le mois pour 35 491. Ce sont les dépenses les plus importantes. Des questions sur cette liste de comptes? Il n'y a pas de questions sur cette liste de comptes pour la proposition. Un propos. Proposé par M. Gilles et appuyé de M. Richard. Suivant, 8.4, la liste des comptes au 6.8 janvier 2016 pour l'exercice financier 2016. Oui, effectivement, c'est un montant de 102 345 et 32. Donc, les dépenses les plus importantes concernent notre soutien informatique PSG Solutions concernant l'ensemble des logiciels municipaux, taxation, évaluation, budget, grand livre, paye et une série de gestion des permis, etc., les archives et ainsi de suite pour 26 093. Contribution municipale pour le premier versement concernant Mordicus pour 27 581. Le versement à l'UMQ dans le cadre des dossiers d'assurance générale des fonds de garantie pour 16 594. Donc, c'est les dépenses les plus importantes. Question sur cette liste, d'accord? S'il n'y a pas de question, je prends une proposition. Qui propose? Oui, bon. M. Normand, vous proposez qu'il vous appuie, Mme Pause. 8.5, la nomination du vérificateur général. Bon, la recommandation, c'est de reconduire le contrat de Malette qui est le vérificateur principal des livres de la ville d'Amoukoui et de même que pour les organismes apparentés que sont la SADAM et le camping d'Amoukoui. Quelqu'un est-il prêt à recevoir cette recommandation et en en faire la proposition? Proposé, M. le maire. M. G, vous proposez que vous êtes appuyé par M. Pierre. 8.6, le lancement de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat du camionnette du service pour la place des travaux publics. Oui, c'est pour procéder, c'est ça, à l'appel d'offres sur invitation aux concessionnaires qui seront d'Amoukoui pour faire l'achat d'une camionnette de service pour le remplacement de notre camionnette de service aux travaux publics qui date de 1997. Elle n'est plus en état de fonctionner parce qu'elle est brisée. C'est un morceau qui est discontinué et qu'on ne peut plus le trouver. Donc, c'est pour procéder à l'appel d'offres. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? Je vais la proposer et je vais également dire que je suis très heureux de voir que c'est sur invitation et c'est seulement les concessionnaires d'Amoukoui qui peuvent aller en submission là-dessus. Heureusement que nous avons du choix là puisque nous en avons au moins trois. En fait, c'est la loi qui nous permet de faire ça. Elle est en submission sur invitation entre 25 000 et 99 999. Alors, j'ai pris la proposition. M. Norman proposait M. Gilles vous appuyer. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Il est vrai que notre directeur des travaux publics en séance de travail en comité nous a recommandé au conseil de regarder si on n'aurait pas lieu de penser à avoir nos véhicules en blanc puisqu'on sait que lorsqu'on achète un véhicule neuf, il nous arrive en blanc qu'une peinture faite dans des ateliers qui fait que la première peinture est beaucoup plus durable et de qualité alors que quand on demande d'avoir la couleur jaune-arange pour avoir une image de marque qui est particulière à la ville, on se retrouve avec une peinture additionnelle sur une peinture neuve et puis là, ce qu'on découvre c'est que ça ne dure pas trop longtemps. N'est-ce pas, M. Stéphane? C'est ça. Celle-là, c'est la camionette de service, donc moins appelée à aller sur la patrouille des chemins ou des choses comme ça, ça va être plus sur les fuites d'eau ou quand on fait de l'asphalte, ça fait que peut-être que si on vient à racheter une camionnette pour les patrouilleurs ou contre-maître ou technicien, quelque chose comme ça, on pourra y repenser pour leur range, mais celle-là… Alors là, le conseil, on s'est parlé, suite à votre recommandation, on s'est unanimement rallié à votre recommandation, donc cette camionnette qui est appelée à être acquise et bientôt circulera dans les rues de la ville sera en blanc. Le blanc, c'est la pureté, alors on veut être propre, on veut être ici, on veut être ça. Peut-être qu'on est en train d'initier un virage vers… je ne dirais pas l'Immaculée Conception, mais on regarde… en fait, beaucoup, les véhicules des ministères sont du blanc avec le trajet. on va de l'avant avec un premier véhicule blanc et on verra. On verra pour la suite. OK? 8.7, programme de réhabilitation des réseaux rôtiers local, une demande d'aide financière pour l'élaboration de ces plans et d'avis. Oui, effectivement, disons que vous savez, on a parlé beaucoup dans le cadre du budget de programmes de subventions existants au niveau de la réhabilitation du réseau rôtier local et on a la possibilité de se faire subventionner en partie les préparations des plans et d'avis et ça, c'est le point 8.7. Et en 8.8, ça concerne la demande d'aide financière pour la réalisation des travaux. Donc, c'est en deux volets que le ministère nous demande. Là, c'est un programme qui est géré par Transport Québec. Donc, ce qui est visé, c'est… c'est ça, c'est du redressement important au niveau des infrastructures au tchèque. Alors, ça, c'est un mandat à être donné à la commercialisation. La commercialisation metapédia, oui. Qui en fait la proposition? Mme Diane, vous proposez qui vous appuie? M. Richard. 8.8, j'aurais une question, M. le maire. Allez-y. Juste une question de précision. Réhabilitation du réseau rôtier local, nos chemins de rèves font partie de ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, 8.8, ce programme de réhabilitation de rôtier local, ça va vous prendre de l'argent pour le réaliser. Alors, on nous demande d'aide financière pour faire pour la réalisation de ces travaux. Bien, c'est tantôt, si tu as eu plein de choses, c'est pour les travaux. En fait, pour aller un petit peu donner un maximum d'informations, c'est que, suite à une rencontre qu'on a eu, le service de génie, on a même eu une cet après-midi, on a passé l'après-midi sur plusieurs dossiers. Bon, là, il resterait, il semblerait, au MTQ, de l'argent sur le budget 2015-2016. Et là, on a fait une demande dans le cadre de cette enveloppe-là du budget 2015-2016. Et à partir du 1er avril 2016, on va refaire une nouvelle demande sur l'autre année financière du gouvernement. Donc, on jumelle deux demandes d'aide financière pour en chercher le maximum. malgré ce qu'on a prévu au budget, je crois, un 350 000, à peu près. À peu près, oui. Alors, donc, si on a le bonheur d'avoir des confirmations positives, on va pouvoir en faire plus. C'est l'objectif, effectivement. Alors, qui propose? M. Gilles, proposer qu'il vous appuie, Mme Poul. 8-9, mandat à l'Union des municipalités pour l'achat regroupé de chlorures utilisées comme à voie poussière. Oui, c'est ça. C'est le temps d'aller en achat regroupé. C'est la voie poussière. Donc, on sait qu'il y a deux façons de la voie poussière qu'on va pouvoir utiliser, soit en flocon, soit liquide. Donc, avec l'UMQ, c'est pour avoir les meilleurs prix possibles. Là, nous, on va faire une première phase en flocon. Puis, on va se garder en backup. On va se garder du liquide pour pouvoir compenser dans l'été ou à l'automne pour ne pas avoir le problème de poussière. comme l'automne passé, ce qui nous est arrivé. Quand l'été se prolonge, dans les rangs, on va avoir un volume un peu plus important pour être en sécurité. Oui. La Ville a doublé son budget, justement, dans l'objectif d'étendre de la baux poussière deux fois au cours de l'année. D'accord. Vous vous proposez, M. Gilles? Je propose. Vous avez une question à poser. Vous êtes loin de votre micro. Il y a une question à poser, M. Stéphane. Vous dites qu'il y a liquide puis flocon. Oui. Mais si le liquide est moins cher, est-ce qu'on peut s'en aller tout en liquide? Il n'est pas nécessairement moins cher. Puis liquide, ce qui arrive, c'est qu'il faut que la machinerie soit adaptée pour. Donc, si on fait flocon au début de l'été, parce qu'on sait que c'est une formule, c'est la formule qu'on avait avant, donc ça prend deux camions pour étendre le flocon. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les équipements qu'on a, qu'on va juste en garder un pour avoir le réservoir de liquide. Puis, on va pouvoir l'installer, on va le garder dans le cou. Puis quand on va avoir besoin de retourner et pendre, bien là, on va pouvoir le mettre sur le camion pour partir avec. Donc, on va avoir besoin juste d'un camion par après. Mais pour les prix, il n'est pas nécessairement moins cher liquide. Est-ce qu'il veut dire qu'on va fonctionner à deux pareils? Au début de l'été. Au début de l'été. Mais comme l'année prochaine, est-ce qu'on va... Bien là, on va voir les résultats aussi. Si le liquide donne vraiment un bon résultat avec l'équipement qu'on a aussi pour l'étendre, parce que sinon, il faut que ce soit une compagnie externe qui vient l'étendre. Si on s'en va juste liquide, on serait peut-être obligé d'investir. Bien, nous, on va modifier cette année l'équipement qu'on a, le gros réservoir. Si ça fonctionne bien, bien oui, l'année prochaine, ça sera peut-être à regarder. C'est parce qu'il faut comprendre qu'avant, on était à la merci du fournisseur qui venait étendre. Donc, si on avait un printemps à TIF, bien là, bien des années, il venait étendre aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste. Je veux vous dire que c'est justement pour ça qu'on prend les moyens pour l'épargne de nous autres-mêmes le plus tôt possible en fonction des saisons. en ayant une réserve avec du liquide, automatiquement, on va pouvoir être plus performant pour la deuxième fois. OK, merci beaucoup de vos informations, M. Gilles. Alors, vous avez proposé, M. Gilles, et qui vous appuie? Appuie. M. Richard? Oui. M. Richard, appuie. 8,10, l'agora du parc Pierre-Émerouge-Gagné, le paiement de décompte progressif des coûts numéro 4. Oui, vous avez une recommandation de paiement montant de 68 661,95. Donc, c'est un dernier versement excluant une retenue de 10 000 $ pour une série de petites déficiences et ou listes de travaux à compléter qu'on a eues ici. Vous ne l'avez pas devant vous, mais essentiellement, c'est un décompte qui, pour la période du 12 au 31 décembre 2015, donc l'ensemble de notre dossier va être complété ou presque, ce qui reste, c'est vraiment des choses mineures. Compléter les travaux de terrassement et engazonnement au printemps, réaliser les joints entre les dalles de pierre de la rame selon les prescriptions décrites à la note 21, compléter le garde-corps à l'intersection des axes A et 6, etc. Il n'y en a pas tant que ça. Ce qui reste, dans le cadre du budget, il y avait une somme de 25 000 $ qui était prévue pour l'achat d'équipements. Nous, on a une réunion qui est coordonnée cette semaine. Oui, c'est juste. C'est ça. On va discuter sûrement à la prochaine réunion pour de quelle manière qu'on va gérer ça. et ça, ça venait à terminer le budget global parce que nous, on saurait d'abord au niveau des partenaires aussi de pouvoir réclamer nos aides financières. Donc, il faut former le dossier. C'est là où on en est rendu. Alors, des questions sur ce décor numéro 4? Moi, j'aimerais savoir à la suite de tout ça, avec les quelques acous qu'il y a eu, on va avoir le montant final, il va nous être donné à... Oui, en fait, qu'il nous reste une facture de l'architecte à entrer puis il nous reste à préciser le montant des équipements suite au prix qu'on va avoir puis éventuellement, c'est sûr qu'on va déposer un coût avec... parce que veut, veut pas, la différence, la Ville devra l'emprunter. Donc, ça va être soumis aux membres du conseil comme on fait toujours pour n'importe quel projet. C'est bon. Quelqu'un intérêt à en faire la proposition? Mme Paule, proposez qu'il vous appuie. M. Pierre, vous appuie. 811, acte notarié relativement au dossier du ministère de Transports du Québec qui demande la désignation des signataires modification de la résolution de la résolution 2015-534. Donc, présentement, ces actes notariés-là, les signataires sont M. Gaëtan Ruet, maire, et Mme Sophie Lévesque, greffière par intérim. Donc, présentement, Sophie Lévesque n'occupe plus le poste de greffière par intérim comme je l'ai remplacé à titre d'avocat et greffier. Donc, c'est simplement pour ça qu'on voudra faire modifier son nom par le mien pour me permettre de signer ces actes-là. OK. Alors, qui en fait la proposition? M. Gilles propose. Qui vous appuie? Mme Diane vous appuie. 8-12, acte de notarié relativement d'acquisition d'une personne de terrain sur la rue Blay, modification de la résolution 2015-567. Donc, encore la même chose pour cet acte notarié-là. Présentement, les signataires sont M. Gaëtan Ruet, maire, et Mme Sophie Lévesque, greffière par intérim. Donc, une fois de plus, simplement pour remplacer Sophie Lévesque par Julien Côté-Bergué pour pouvoir signer ces actes-là. Qui est prête d'en faire la proposition? Je propose. M. Normand propose d'être appuyé de Mme Pôle. 8-13, l'acquisition d'un chargeur sur roue, soupleuse et chasse-neige, une modification de la résolution 2015-449. En fait, c'est que l'excédent de coût du règlement d'emprunt pour l'acquisition d'une chargeur sur roue, soupleuse et deux chasse-neige, que ce soit payé par le budget d'opération et non pas par le fonds de roulement. Dans le fond, c'est une correction de la résolution qu'il faut que ce soit fait. Pas de question? Quelqu'un propose? M. J'ai de proposer qu'il vous appuie. Appuie. M. Richard vous appuie. 8-14, une motion de félicitation à Mme Martine Côté pour le trophée Michelangelo. Mme Paul. Oui, c'est moi. Je voudrais montrer ça à la caméra. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Je l'ai sorti en couleur. et je vous lis le texte. Mme Côtine, son autre artiste, qui se nomme Mme Martine Côté, qui est native d'Amcouy. C'est une artiste, elle reste dans le coin de Cherbourg. Alors, elle est peinte, la peinte tête fordoise, Côtine, maître en beaux-arts de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. Elle nous fait honneur sur la scène internationale puisqu'elle vient de se voir attribuer le 11 décembre dernier au cardinal Sisi Palace à Rome, en Italie, le Michelangelo international Prize Artist à de Jubilé 2015 pour la richesse et la qualité de l'ensemble de ses œuvres. On se rappelle que l'artiste a remporté plusieurs honneurs internationaux lors d'expositions en France au Carousel du Louvre, à Carpentras à Bruges en Belgique, à Constanta et Bucarest en Roumanie, à la Galerie du Vatican à Rome et à Annapolis aux États-Unis, ainsi qu'à Kanga en Espagne, sans oublier sa participation dans beaucoup d'événements culturels un peu partout au Canada. Et elle est venue exposer ici à la soirée Arco-Media, dont elle a gagné des prix aussi. Et on met tout en œuvre pour la recevoir ici cet été. Alors, Jonathan s'occupe de ça. Félicitations. Et c'est une petite fille d'Amcoué qu'on a connue et qui se démarque au niveau international. On parle souvent de tous les sportifs qui se démarquent au plan international, mais là, on a du côté culturel. Alors, il faut en faire la promotion. Alors, on applaudit Mme Martine Côté. On a hâte de le voir avec toute son exposition au complet. Pour rajouter, pour ajouter à ça, pour informer les gens, Martine Côté, c'est la fille à Georges-Henri Côté, appelée Bicôté, qui était un entrepreneur qui a construit le bloc Bicot, qui a développé toute la côte à l'envers. C'est Mme Côté qui est la fille à Georges-Henri Côté. Dis-le Bicôté. Exactement. Et on a sa soeur qui travaille chez Notre-Elle. Oui, qui travaille chez Notre-Elle encore. Je pense qu'elle a traité. Joanne. 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 Oui. Joanne Martine. La femme de la mienne. Alors, nous avons 8-15. Un autre motion d'officiation à être fait à l'endroit de la ferme par qu'à tes frères d'Amcoué. Je veux bien. Oui, M. le maire. Donc, mardi, le 12 janvier dernier, donc, la ferme par qu'à tes frères située sur la route Saint-Léon a reçu confirmation qu'il se méritait le titre de maître éleveur. Donc, c'est un prix qui est remis, un prix de haute distinction qui est remis par Holstein Canada. Donc, cette ferme-là, elle a été créée en 1929, mais les quatre copropriateurs qui sont actionnaires actuellement depuis 2004, c'est Yves Côté, pardon, pas Yves Côté, Yves Paquette, pardon, François Paquette, Danielle Paquette et sa conjointe, André Rioux. Donc, ce sont les quatre copropriateurs qui travaillent sur l'entreprise laitière depuis 2004. Ce sont des gens qui sont allés chercher une formation en agriculture. donc, on peut dire que ce sont des spécialistes pour mettre tout en place pour obtenir de tels prix. Donc, ils vont recevoir ce prix canadien, ils vont le recevoir à Banff en avril prochain. Donc, Holstein Canada va les accueillir lors de leur congrès national. Également, ils vont recevoir un prix de la part de Holstein Québec le 4 février prochain à Lévis. Donc, une bonne nouvelle pour ces jeunes-là qui ont pris la relève de l'entreprise familiale et qui mettent toute leur énergie à performer et s'assurer de produire des matières, de laitières de qualité. Alors, voilà, c'est une mention que je souhaitais faire ce soir. Très belle nouvelle et puis, on sait que quand il y a des relèves d'entreprises, assez souvent, il se produit que la relève, ils passent à plonger avec ça. Tandis que dans ce cas-ci, on voit que ces jeunes-là, ils ont repris le flambeau et la tradition de l'excellence de cette ferme se poursuit puisque cette ferme a reçu avec les anciens propriétaires déjà de nombreuses reconnaissances. Alors, moi, je me joins à vous pour vraiment les féliciter et leur part une bonne main de l'applaudissement. Une question, M. Levin, est-ce qu'il y a un montant d'argent relié à ce prix-là? Honnêtement, c'est un titre honorifique parce que pour en avoir jasé un petit peu avec les copropriétaires, ils vont être accueillis à la banque mais je pense qu'ils vont devoir assumer une partie de leur coût du déplacement. Alors, c'est un prix qui se mérite mais c'est pas nécessairement, c'est plus une fierté qu'une récompense à un argent. Ça rejaillit sur tous les producteurs laitiers de la région d'Aboukoui et de la Matapédia. Ça fait que c'est une très belle nouvelle et puis je pense que Banff, ils ne seront pas déçus d'aller faire un tour pour l'eau. Nous sommes à neuf en ressources humaines. Nous avons l'embauche de Mme Nadine Pichette en remplacement temporaire de Mme Mariette Couturier au poste de préposé adjointe à la bibliothèque. En fait, c'est purement un geste administratif pour un remplacement de trois heures le samedi où on donne les services à la bibliothèque le samedi trois heures et remplacement occasionnel de Mme Côté considérant un arrêt de travail. Donc, c'est temporaire. C'est temporaire puis Mme Nadine a les compétences pour prendre cette poste en temporaire. Vous avez une recommandation de Marie-Pierre Morin là-dessus. Alors, qui en fait la proposition? M. Pierre, proposez, qui vous a pu? M. Richard, vous a pu. Antis, en travaux publics et géants du milieu dans mon espoir. Je m'excuse, M. le maire. Est-ce que M. Côté-Bugubé, la séance publique nous a peut-être empêché où il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, mais puis qu'on est au volet ressources humaines. Il était absent en décembre, mais je ne sais pas, on va le faire dans un autre temps. Faites bien, on va lui donner la chance à ce jeune homme originaire d'Apouy qui est tout fier de venir nous offrir ses services et puis que nous sommes fiers d'accueillir. Parlez-nous un peu, M. Julien, de ce que vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous avez eu le goût d'abandonner ce qui semblait être une belle progression de carrière pour vous à Québec dans une organisation qui avait quand même des grandes attentes envers vous. Puis là, vous décidez de revenir vers votre patelin d'origine. Pourquoi? Expliquez-nous ça pour que les gens comprennent qu'on a encore des jeunes qui ont à cœur de revenir chez eux. Oui, donc j'ai fait mes études à Amcouy jusqu'au niveau collégial. Ensuite, j'étais parti à Québec pour faire mes études universitaires, faire mon bac en droit. Et puis, par la suite, je ne pensais pas nécessairement revenir si rapidement en région. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. J'aime beaucoup les activités extérieures. J'aime l'aspect plus de communauté que tout le monde connaît un peu. Mais des fois, en droit, ce n'est pas nécessairement, puis je parle en droit, mais il y a dans d'autres domaines aussi que ce n'est pas nécessairement facile, il n'y a pas nécessairement d'opportunité de revenir en région quand tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc, j'ai fait mon stage du barreau à Québec puis j'ai été engagé à Québec à la même place que j'avais fait mon stage par la suite. Et puis, quand j'ai vu le poste affiché pour le graffier de la ville d'Amcouy, je me suis dit que je ne peux pas manquer cette occasion-là de postuler. Le poste de graffier, oui, il y a un aspect juridique, mais il y a d'autres aspects aussi. Il y a de l'administration que je trouvais que ça rejoignait plusieurs de mes intérêts, la politique également. Puis, bien sûr, ça me permettait de revenir en région près de ma famille, mes amis, puis un petit peu tout ce que j'aime. Il n'y a pas un petit secret, une amoureuse qui était dans le coin? Non, non, non. Donc, il y a les amoureuses qui vont se mettre en devoir de tourner autour, M. Julien. Librelle. Alors, bienvenue dans l'équipe de la Ville d'Apouy. C'est la nature qui le ramène. En travaux publics et hygiène du milieu, maintenant, 10.1, un permis d'intervention pour l'année 2016 avec le ministère des Travaux qui va avoir ce qui concerne l'emprise de leur route. C'est ton permis, oui. Tu me corrigeras, Le permis d'intervention au niveau de GMTQ. C'est pour que je sois signataire? Exact. OK. C'est pour tous tes travaux qui peuvent se faire dans l'emprise du GMTQ, que ce soit des branchements, un peu n'importe quoi, comme quand il y a un branché Timorton et concession Ford. C'est pour me permettre probablement que c'était Alexandre Gauthier qui était signataire. Oui, effectivement. C'est-tu un renouvellement à chaque année? Oui, c'est annuel. Oui, on est obligé de le faire. C'est pour me mettre comme signataire auprès du ministère des Transports. Alors, qui est prêt à proposer, M. Gilles, vous proposer et qui vous appuie? Oui. M. Richard, vous appuie. En 10-2, les statistiques de consommation en eau potable 2015. On a des bonnes nouvelles, M. Stéphane, n'est-ce pas? Oui, on a des bonnes nouvelles. C'est pour faire suite, là, en année 2013, où on avait eu des consommations de 1,279,000 m3 d'eau consommée pompée des puits à la ville d'Amcoué. C'était une année où les consommations avaient monté beaucoup. Donc, en 2014, on s'est mis en mode recherche de fuites. On a engagé une compagnie qui était PGS Solutions qui est venu faire la recherche des fuites au mois de juin. Donc, on a commencé la correction des fuites tout de suite au mois de juin. puis ensuite, il y a eu des travaux du PQM cette année-là où ils ont corrigé des bouts de tronçons qui étaient à problème. Donc, en 2014, la consommation d'eau avait diminué de 16 %, qui représentait une demi-année de correction de fuite environ. Donc, 2015 représente une année complète de consommation en eau après correction puis on arrive à 924 000 m3 d'eau, ce qui est en bas d'un million, qui représente une diminution de 28 % par rapport à l'année 2013. Puis, 924 000 m3 d'eau, c'est la meilleure année depuis les statistiques qui sont compilées depuis 1985. Donc, oui, on a un bon résultat. On va essayer de continuer comme ça. Alors, moi, je félicite tous les gens qui ont travaillé là-dessus puis les exercices qu'on a fait, c'est sûr. On a un client même qui est majeur pour nous, qui est Nathrelle, qui, vous disiez, qui avait même réduit eux autres même leur consommation. Oui, eux autres aussi, en 2015, ils ont eu une bonne diminution de consommation d'eau. Puis, j'ai l'impression qu'ils ont quand même connu une très bonne année financière parce que assez souvent quand on a des travaux à faire ou qu'il faut couper l'eau dans ce secteur-là, il faut se coordonner avec eux. Habituellement, le mercredi, c'était une journée plus de lavage où il y avait moins d'opérations, mais cette année, c'était, je pense, beaucoup de journées que les mercredis qui fonctionnaient pareil. donc la production cette année d'une matrice, j'ai l'impression qu'elle était très bonne aussi. Et on sait qu'encore là, comme dans bien des aspects de l'efficacité ou de nos capacités à réduire nos coûts, c'est pas juste la paire des travaux publics ou d'un tel ou d'un tel, c'est que tout le monde peut faire quelque chose. Qu'on prenne, par exemple, les fameuses toilettes à un débit, tu tires ça puis là, peu importe ce que tu viens de faire là-dedans, tout part. C'est de l'eau potable qui vient de partir. OK? Alors que sur le marché, il y a des doubles chasses. Petite job, petite chasse. Grosse job, grosse chasse. On chasse. Et je savais, je suis tombé sur des données qui disaient que les Québécois consommaient en moyenne. Je pense qu'avec nos chefs, on est peut-être en bas de tout ça, je ne sais pas, une moyenne de 364 litres d'eau par jour. Et que cette consommation des Québécois en moyenne par jour correspondait à 45 % de plus que la moyenne canadienne. Alors ça, ça me frappe en maudit. On est des champions dans bien des affaires ici au Québec. Et que, en plus, c'est 75 % de plus qu'on consomme en eau potable au Québec que les Ontariens. Alors là, ça veut dire quoi? Il y a deux sortes de mondes sur la planète. Il y en a qui ça lui prend de l'eau beaucoup plus, comme la structure humaine, le Québec, ils ont besoin beaucoup plus d'eau pour rester en vie. Il me semble qu'on est relativement un peu tous sur le même modèle. On a des besoins en eau qui devraient s'en ressembler. En tout cas, il y a quelque chose de normal là-dedans et que 65 % de l'eau consommée par un ménage, 65, c'est plus que 50 %. Ça provient de l'eau de la salle de bain. L'eau qu'on utilise pour la douche, 35 %, 30 % pour les toilettes et 25 % pour le lave-en-netoyeur. La cuisine avec les boissons, c'est 10 %. Moi, je me rappelle quelqu'un qui me disait et je n'en nommerai pas personne qui me disait que ma fille prenait ses douches et la douche accudait là, Fait que lui, il venait ses nerfs parce que c'était de l'eau chaude et il descendait dans la cave et il coupait l'eau. OK? Mais on peut être plus raisonné que ça. Moins drastique. Mais je sais qu'il y a moins drastique. Il y en a qui qui savent et qui ont des fuites d'eau là. Sans plus qu'ils fuient. On lave beaucoup. On laisse couler. On a affaire après quelque chose. On ouvre le boyau. On laisse ça couler sur le terrain. Pas de problème. Il faut qu'on change nos comportements. Et ça, tout le monde peut faire quelque chose. Et moi, j'aimerais que lorsque vous nous frésorez à nous faire notre prochain rapport, qu'on ait encore fait des gains là-dessus. Parce que je pense que si on est des citoyens consciencieux de l'environnement et que l'eau potable, ce n'est pas une ressource nécessairement automatiquement renouvelable, parce que je ne sais pas combien il y a d'enfants ou de gens sur la planète qui meurent à chaque année, mais c'est quand même élevé parce qu'ils n'ont pas accès à de l'eau potable que nous, ici, à Amco, nous avons. C'est une richesse et ce n'est pas parce qu'on a une richesse qu'on doit la dilapider comme ça sans y mettre un peu de sérieux. Tout le monde peut faire un effort. Moi, je dis, c'est un message qu'on passe. On sait qu'il y a des municipalités qui ont regardé même pour peut-être avoir des plans d'encouragement de faire justement ces changements de toilettes à double chasse ou différentes choses. Je sais qu'on vous a parlé en comité de travail et vous allez travailler là-dessus pour amener des actions que la Ville pourra faire avec la complicité de ses entreprises et de ses citoyens pour que... la prochaine rapport en est encore la meilleure année depuis 1985. Oui. Hein? OK. Merci. 11. En urbanisme et développement économique, le 11.1, l'hébergement d'une compilation des règlements municipaux de la Ville d'Amcouy sur le site de la MRC de la Métapusia, acceptation dans la Ville d'Amcouy. Voulez-vous que je vous fasse une lecture rapide de la résolution? OK. Autorise... Bon. Attendu que de nombreux citoyens et professionnels désirent consulter les règlements d'urbanisme municipaux, attendu que, pour répondre aux besoins exprimés par les citoyens et professionnels, la MRC de la Métapusia est disposée à héberger une compilation administrative des règlements d'urbanisme municipaux sur son site Internet. Attendu que la compilation administrative n'ayant aucune valeur légale, une mention au public rappellerait que seule la version officielle des règlements signés est conservée au bureau de chaque municipalité en fait une référence légale. Donc, ce geste administratif-là, nous, c'est pour être capable d'augmenter le service à la clientèle. Actuellement, c'est sur notre site Internet. Nous sommes tout le temps obligés de faire les mises à route tandis que là, ils vont être automatiquement faits à la MRC, ce qui va accélérer le processus de traitement et qui va libérer l'information immédiatement. Donc, sur notre site, finalement, ça va être que le site web de la ville d'Amcouille, ça va être simplement un relais qui va être fait pour aller se lier à celui de la MRC de la Matapédia. Excusez. En conséquence, il est proposé, puis il a résolu ce qui suit. La ville d'Amcouille autorise la MRC de la Matapédia à héberger gratuitement sur son site Internet une compilation administrative des règlements d'urbanisme municipaux. Deux, la ville d'Amcouille s'engage à transmettre à la MRC de la Matapédia tous les règlements visant la modification des règlements d'urbanisme municipaux afin d'assurer la tenue à jour de la compilation administrative sur le site Internet de la MRC et à défrayer les coûts relatifs à la mise à jour de la dite compilation administrative. Cette dernière bout de phrase-là, je l'ai vérifiée à vos interrogations légitimes de savoir comment ça coûte. Ça ne coûte rien. Actuellement, ça ne coûte rien et ça ne coûte rien parce que ça ne coûtera pas davantage parce que c'est déjà inscrit dans les cas de part que la municipalité verse à la MRC comme mode de fonctionnement. Il y avait un Camcouille qui ne l'utilisait pas encore ce service-là. Trois, la Ville d'Amcouille reconnaît qu'elle ou la MRC de la Matapédia peut mettre à fin en tout temps à l'hébergement de la compilation administrative des règlements d'urbanisme municipaux sur le site Internet de la MRC. Ça va être effectif en mois de février. Ça, c'est tout dans un contexte d'amélioration de l'information auprès de notre population sur notre site Internet. Je viens. Moi, je suis un peu surpris que notre site Internet à la Ville d'Amcouille, les règlements de l'urbanisme ne seront pas nécessairement à jour, mais on va avoir le temps de les amener à la MRC pour qu'ils soient à jour à la MRC. Non, c'est directement... Quand les modifiés... Oui, c'est ça, c'est important à préciser, M. Demour, c'est que dès qu'ils sont modifiés à la MRC, les urbanismes vont modifier immédiatement sur le site Internet. On n'aura plus besoin... Parce que ce qui nous arrive, nous autres, comme problématique, c'est qu'il y a tout le temps un écart de temps qui se situe entre les mises à jour et ce qui est sur notre site. Mais actuellement, maintenant, avec cette procédure-là, ça va être... Dès qu'ils sont modifiés, dans les jours qui suivent immédiatement, sont déjà mis à jour pour le public parce que le public nous demande des fois « Hey, avez-vous tel article? Avez-vous un CD de votre réglementation? » etc. Tandis que là, ils vont te fournir directement. Ça va nous soulager beaucoup de travail ici. Puis ça va être... L'information est indexée automatiquement dès qu'elle est modifiée. Tandis que là, il y avait vraiment un laps de temps entre les deux. Toutes les modifications devaient être approuvées par la MRC. Lorsqu'on fait des modifications au plan règlement, il y a une approbation finale qui se donne au niveau de la MRC en vertu duquel les modifications qu'on fait pour un nouveau plan règlement ne reviennent pas en contradiction avec le schéma d'aménagement. Donc, c'est eux qui ont le final. Ils les reçoivent déjà? Oui. Est-ce que je comprends ça? Oui, oui, oui. OK. C'est un peu à contresens, mais là, je comprends qu'on a déjà à leur transmettre. Oui, oui, oui. Alors, ce serait important que nous, dans notre site web de la Ville d'Amcouy, on puisse pointer, d'avoir un lien direct qui va nous amener sur le site de la MRC. lorsqu'on a une question sur un règlement. Exactement, ça va être fait, ça. C'est ça, oui. Bien, je pense que c'est une précision importante en considérant l'appui accordé à cette résolution-là parce que j'aurais souhaité qu'on mette à jour sur le site de la Ville à partir de les précisions que vous nous donnez. Donc, c'est... C'est que la probation finale, ça donne là. On consulte nos gens, nos citoyens, etc. Il y a tous les processus à chaque fois. Puis après ça, la MRC, on te donne son avis. Donc, ils ont déjà l'information. Oui, ils sont tout le monde. C'est tout que ça revienne. Donc, nous, on va s'assurer que notre site à la Ville d'Amcouy, quand on va parler de réglementation du urbanisme, on va pouvoir pointer directement sur le site. Exactement. OK. C'est... Eh bien, c'est pas dit dans la résolution, mais on comprend que c'est ce qui va se faire pour nous au site de la Ville d'Amcouy, qu'on va pouvoir faire un lien direct. Exactement. C'est ça. On a travaillé ça à l'interne. Oui, exactement. Là, donc, les citoyens vont avoir deux moyens d'atteindre nos règlements d'urbanisme, soit en passant par le site Internet de la Ville d'Amcouy qui les relève vers le site de la MRC ou en pointant directement à la MRC. D'accord. Merci de la précision. M. Gide. M. Michaud, je rends une question à vous poser. En même temps, c'est pour donner de l'information aux citoyens de la Ville d'Amcouy, par rapport au développement du projet qui était pour des personnes âgées, autonomes, semi-autonomes, sans nommer les partenaires ou les promoteurs. Est-ce qu'on est rendus là-dedans? Les deux organisations, je ne sais pas si je ne peux pas savoir précisément où sont rendus dans leurs travaux respectifs, mais je trouve que c'est qu'ils sont toutes les deux à finaliser leurs études de marché parce qu'ils ont fait que quand on les a comme reçues les premiers temps, ils étaient comme dans un... C'était en deux étapes près les deux étapes qui font leurs études de marché. Donc, là, la première, les deux balisaient disant que oui, il y a place pour continuer leurs études. Ils sont en train de faire ça et de schématiser aussi. Bien, là, c'est ça. Avec la réglementation, ils sont en train d'étudier les terrains. Je sais qu'il y a eu des dépôts actuellement d'offres par rapport à des terrains, donc dans les deux UQAM, les deux organisations. Et puis, ça suit son cours. C'est ça, actuellement. Oui, oui, ils sont actifs tous les deux. Oui, exactement. Mais là, on attend la suite des jours. Le groupe du travail est de leur bord actuellement, comme c'est un plan d'affaires, ils sont habitués. Les autres, c'est deux organisations qui sont quand même expérimentées et qui ont leur personnel pour faire avancer le dossier. Ils sont en analyse d'âme couille pour ce travail. Les promoteurs avaient-ils une date à déterminer 16-17? Oui, l'année 2016 est vue pour la planification puis, bon, c'est sûr, c'est de monter leur plan d'affaires puis on a tout le temps travaillé puis ils ont l'expérience. Ils voyaient bien que 2016, c'est vraiment une année d'organisation de leur projet puis 2017, c'est une année de construction. Merci, M. Dans les deux camps. C'est le même le même rythme qu'on a entendu. Alors, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour le point 11.11. Je vais proposer à M. Gézette qui vous appuie. M. Pierre vous appuie. En 12, en loisirs, nous n'avons rien inscrit ce soir. En 13, en demandez-nous et commandez-nous nous n'avons rien ce soir. Et en 14, nous avons en 14.1 le 29e colloque annuel des Arts et de la Ville à Rimouski. C'est 1er, 2 et 3 juin 2016. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y aller? Est-ce qu'il y a des frais? Il n'y a pas de frais décrits dans le document? Il y a sûrement des frais, je ne peux pas croire. Je pense que si on a, ça doit être minime. Il va être les repas et les frais de déplacement. Mais il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas l'air à moins d'aller sur le site. Alors, ils sont venus à Ampouille à un moment donné, je crois, non, ils n'en sont pas venus. En tout cas, c'est la première fois, je pense qu'ils viennent en région ou une des premières fois, là, ça va se passer à Rimouski. Alors, quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un à proposer pour aller là? Bien, moi, je irais peut-être, je n'irais peut-être pas trois jours, mais je ne sais pas, je vais aller voir la documentation qu'est-ce qu'il y a dans ça, ça m'intéresse à peut-être. Je serais disponible pour y aller. Oui. Alors, quelqu'un, est-ce qu'il pourrait proposer? Moi, je proposerais, mais je pourrais peut-être demander à M. Jonathan si lui, ça l'intéressait de aller là aussi en même temps. En fait, c'est, dans le fond, c'est dirigé directement pour les élus, ce cours-là. C'est pour les élus? Je dis que si Mme Paul veut vérifier qu'est-ce que ça consiste exactement, si elle est intéressée, on pourrait traiter une prochaine séance. On ne sera pas en retard. C'est simplement ça. OK, on peut ramener ça à la prochaine séance et puis, entre-temps, on aura des élus. OK. 14.2, le consortium hôtelier de la Gaspésie, 21 janvier, 2016, à Saint-Anne-des-Montes. Oui, dans le fond, c'est pour autoriser un déplacement de M. Jean-Yves Fournier au comité du consortium hôtelier de la Gaspésie. Lors de l'ATR, lors du colloque de l'ATR qu'on a envoyé M. Fournier, on a été invités à faire partie de leur consortium afin d'attirer des conférences au niveau gaspésien. Donc, cette conférence-là aura lieu à Saint-Anne-des-Montes. En fait, la proposition. On va poser l'angérent des groupes appuyées par M. Normand. 15, affaires nouvelles, 15.1, une entente de commercialisation entre Molson Canada 2005 et la ville d'Amcouy. Acceptation et désignation des signes d'entente. Donc, c'est un contrat de commercialisation avec l'entreprise Molson qui ont pris une entente, dans le fond, on veut prendre une entente avec eux afin d'avoir des rabais concernant l'acquisition d'alcool, de bière, entre autres pour les activités comme les tournois à l'aréna d'Amcouy et aussi pour le club de hockey Hôtel Gagnon qui vont bénéficier de cette entente-là car nous sommes propriétaires de la ville d'Amcouy du permis. Donc, c'est notre entente qui leur permettrait d'avoir un rabais et ce rabais serait rétroactif au début de la saison à ce niveau-là. Et les deux signataires comme pour le contrat qui a été signé, ce serait M. Jonathan Lévesque et M. Gaétan Ruet, maire d'Amcouy pour les signataires. M. Jonathan, est-ce qu'on comprend ce moment-là que vous avez vérifié avec d'autres à la BAT? Le travail a été fait par le club d'hôtel Hôtel. C'est eux qui ont vérifié et que c'est l'entente la plus intéressante qui est mise sur la table. Tout à fait. OK. Des questions? C'était ma question. J'ose, comme tu l'as mentionné, c'est un peu profitable aussi pour les activités qui rapportent du Hôtel Gagnon. Tout à fait. Puis qui rapportent de la ville d'Amcouy. C'est bon. OK. En fait, la proposition? Et c'est aussi toutes les activités qu'il va y avoir à la salle communautaire? Seulement à l'aréna d'Amcouy. Ça concerne seulement à l'aréna d'Amcouy. Ah, ça concerne juste à l'aréna? Oui. C'est l'armée de boissons de l'aréna. C'est ça. OK. Est-ce qu'on doit faire la même chose pour le centre communautaire? En fait, lorsqu'on a des événements à la salle communautaire, c'est des permis de réunion. Donc, ce n'est pas un permis permanent. Donc, ça ne peut pas s'appliquer. On a un autre permis permanent qui est au bout du curling qui pourrait éventuellement avoir une entente. Mais ça prend un certain volume normalement pour avoir de certains... C'est ce genre d'entente. Alors, c'est proposé par M. Gilles et qui appuie? Non, non, non. M. Normand appuie. Nous sommes à une période de questions et de commentaires des citoyens dans cette salle. Nous en avons un. Une question pour M. Stéphane. Tantôt, je suis resté surpris de la mauvaise qualité du réseau d'Equaduc, avec les pertes, les fuites, les fuites du réseau. Parce que présentement, est-ce que tu t'es analysé au complet? Est-ce qu'on sait exactement la qualité du réseau présentement? En 2014, quand il y a eu la recherche de fuites, le M. PGS Solutions a passé partout sur le réseau. Partout au pays? Partout, partout, partout. Là, présentement? Puis lui, là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie vraiment les fuites, les grosses fuites. Puis il est capable de détecter des petites fuites aussi comme des entrées de services. Puis là, il en avait trouvé. Nous, on a tout réparé ce qu'il y avait. Puis à partir de là, nos quantités ont vraiment diminué. Donc, là, on imagine qu'on devrait être au minimum de fuites qu'on peut avoir. OK. Donc, aujourd'hui, la majorité des fuites ont été colmatées. Ils sont tous réparés. Ah, OK. Ils sont tous réparés. Donc, là, on a une photo. Aussitôt qu'on va voir si ça recommence à augmenter ou quelque chose comme ça. Là, on va faire... Oui, c'est ça. Ici. On va avoir des nouveaux débitmètres électroniques qui vont nous permettre de voir la consommation d'eau, de jour, de nuit, et tout ça. Alors, là, on peut trouver déjà vite, vite, là, quelque part dans le pattern. OK? On va resserrer de plus en plus ça parce que c'est un bien précieux. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Nous sommes à une période de quelques commentaires pour les élus. Combien il y aura de m'suit, monsieur? M. le maire, si vous me permettez, j'en prendrai 30 secondes. OK. J'aimerais que Jonathan me confirme ou qu'on confirme à la population que l'anneau de glace est prêt et qu'on peut l'utiliser à partir de... pas de maintenant parce qu'il est tard, mais à partir de... En fait, oui, normalement, on les laisse allumés jusqu'à 10 heures, donc les gens pourraient encore aller dessus. Normalement, la dernière couche donnée ce soir, vu les conditions climatiques qu'on a eues, on a eu un petit peu plus de délai. Donc, j'espère pouvoir annoncer à travers les médias sociaux demain que l'anneau est ouverte. On a un ajout nouveau cette année. On a fait une petite patinoire au centre de l'anneau de glace, donc on prévoit éventuellement mettre des buts pour faire la pratique du hockey sur cette surface-là qui est déjà prête. Ah, bien, c'est très bien. Merci. Est-ce que vous allez mettre un bras zéro pour ceux-là qui veulent se chauffer les mains comme ils ont fait à Carleton ou ailleurs? En fait, vers le milieu de la saison dernière, on a installé des chauffages radiants au niveau de la cabane de Balmol. Donc, on peut aller se réchauffer là et installer nos, mettre nos patins et aller se réchauffer. OK. En tout cas, penser à l'histoire du bras zéro, ça peut créer un ambiance aussi. Alors, sur ça, on va dire qu'on s'enligne sur la fermeture et puis on vous donne rendez-vous au 1er février prochain. Fait que d'ici là, Dame Nature, pour le moment, elle fait exactement ce qu'on a de besoin qu'elle passe. Qu'elle nous donne suffisamment de neige pour que ça fonctionne puis pas trop de neige pour que nos budgets soient trop affectés, qu'on aille de la marge. Fait que je pense qu'on est sur des bons cieux cette année-là. Fait qu'à bientôt. Merci d'être à l'écoute des émissions, des séances du conseil. On peut proposer de la levée de la semplée, M. le maire. Alors, quelqu'un en fait la proposition, j'imagine, chez vous. Je l'ai fait. Alors, vous êtes appuyé de Mme Diane. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada